Musique Comme vous le savez, le droit des affaires ou les affaires de manière générale, les investissements sont articulés la plupart du temps sur des contrats. Contrats dont l'inexécution ou le non-respect des obligations par l'une ou l'autre des parties peut entraîner une responsabilité d'ordre la plupart du temps financière. Le contractant qui n'exécute pas son obligation contractuelle peut engager sa responsabilité à l'égard de son co-contractant. L'engagement de cette responsabilité n'entraîne pas une indemnisation automatique. Il faut pour cela que le préjudice subi constitue un préjudice réparable au sens du droit marocain. Alors nous allons aujourd'hui examiner brièvement les caractères ou les caractéristiques du préjudice réparable en droit marocain des contrats. Le cadre juridique est posé par les articles 77 et 78 du DAIR, Formant en Code des Obligations et Contrats, en matière de responsabilité contractuelle. Ces articles ont vocation à s'appliquer dès lors que les parties dans le cadre de leur contrat n'ont pas déterminé la manière dont le préjudice ou les violations des obligations par l'une ou l'autre des parties pouvaient être réparées. Il est donc en effet possible dans le cadre d'un contrat de prévoir qu'en cas de non-respect des obligations ça donnera lieu à tel ou tel type d'indemnisation. Si les parties n'ont pas été prévoyantes et n'ont pas prévu ce cadre-là, alors on se réfère à la loi et on va appliquer ces articles 77 et 78 du DOC qui posent le principe que toute personne qui cause un dommage à autrui doit le réparer. Et pour autant, cette indemnisation n'est pas automatique puisque le dommage réparable en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle dépend d'abord de la responsabilité. Donc il faut qu'il y ait responsabilité pour que l'on puisse évoquer un dommage. L'inexécution en elle-même n'entraîne pas une responsabilité automatique. Il faut démontrer que cette inexécution est la conséquence d'un manquement contractuel du co-contractant. Et donc en général, pour pouvoir démontrer cela, ce que l'on fait, c'est que l'on adresse une mise en demeure de remédier au manquement. Cette mise en demeure de remédier au manquement, en laissant un délai de 10-15 jours, un peu plus court si la situation l'exige, pour mettre en demeure le co-contractant, de remédier à ses manquements et de se conformer à ses obligations. S'il n'y a aucune réaction après cette mise en demeure, on peut alors considérer que la faute est présente et que la responsabilité est engagée. Pour autant, même si la responsabilité est engagée, on n'est pas arrivé au bout du chemin et on n'a pas encore la possibilité d'obtenir ou de réclamer une indemnisation. Pour obtenir une indemnisation, dès lors qu'on a acté la faute, il faut démontrer la nature du préjudice subi. Il faut qu'il puisse agir d'un préjudice réparable. Ce préjudice doit être certain. Il faut qu'il y ait un préjudice certain, incontestable, réel, et non pas un simple préjudice éventuel. C'est l'élément principal sur la nature du préjudice. Il faut que le préjudice soit certain, réel, quantifiable, et qu'on puisse arriver à poser des éléments objectifs et concrets permettant de quantifier ce préjudice. Et ce préjudice, quand il s'agit d'une obligation de faire, il sera réparé à travers l'allocation d'une somme d'argent dans le cadre de dommages et intérêts compensatoires, parce qu'il répare un préjudice. On n'est pas, dans le cadre du droit marocain, dans l'usage des dommages et intérêts punitifs. Donc on ne sanctionne pas par des dommages et intérêts qui visent à punir le fautif, mais on vise simplement des dommages et intérêts qui visent à compenser, réparer le préjudice autant que possible, même si, dans la détermination du quantum, il arrive parfois que les magistrats ou les arbitres retiennent la nature de la responsabilité. Est-ce que c'était réellement une faute volontaire ou s'il s'agit plus d'une faute simple ? Il y a une petite prise en compte du niveau de responsabilité, mais l'essentiel du dommage, lui, est réparé et quantifié sur la base des conséquences de la faute et du préjudice effectivement subi par le co-contractant qui a fait l'objet du non-respect d'une des obligations contractuelles. Le dommage doit être direct. Il doit être direct, c'est-à-dire qu'il y a un lien de causalité direct entre le manquement contractuel et le préjudice quantifiable, réparable subi par le co-contractant. Donc, on considère que le manque à gagner, la perte subie est la conséquence directe ou la cause directe du manquement et du non-respect par le co-contractant de son obligation contractuelle. Et dès lors qu'on arrive à déterminer, à quantifier et à faire ce lien de causalité directe, alors le dommage tel qu'il peut être évalué en fonction des situations sera alors nécessairement réparé.